Richesse et pauvreté dans le monde. L'humanité s'enrichit rapidement. Ce processus très lent pendant des millénaires s'est accéléré depuis un siècle. Les hommes produisent ainsi de plus en plus de richesses et sont globalement de plus en plus riches. Pour mesurer cette richesse, on utilise traditionnellement un outil statistique. Le PIB. Pour produits intérieurs bruts. Cet indicateur mesure la richesse produite par un pays en une année. Si on rapporte cette richesse au nombre d'habitants dans le pays, on parle de PIB par habitant. Largement utilisé, cet indicateur est cependant très critiqué car il laisse dans l'ombre la question de la répartition des richesses, du bien-être des populations, des dommages écologiques liés à la croissance économique. Pour dépasser cette simple vision de la production de richesses, on est ainsi amené à utiliser un autre outil, plus global, l'indice de développement humain, ou IDH. Mesuré entre 0 et 1, il permet de classer les pays selon un niveau de développement. Plus un pays est proche de 1, plus il est dit développé. Plus il est proche de 0, plus il est dit en développement. Bien que plus global, cet indicateur reste néanmoins critiquable. Car il suppose que le développement est linéaire et que les pays en développement sont en retard sur les pays développés. Une vision déformée quand on sait que ces deux grands ensembles entretiennent des rapports inégaux depuis plusieurs siècles. Si le monde connaît une croissance généralisée de son PIB et une augmentation globale de l'IDH, toutes les populations ne s'enrichissent pourtant pas équitablement et au même rythme. Les pays riches et dits développés se situent en Europe, en Amérique du Nord, en Océanie, ainsi qu'en Asie de l'Est. Ils sont désignés comme les pays du Nord car la plupart d'entre eux, mais pas tous, se trouvent dans l'hémisphère Nord. La plupart des pays pauvres ou dits en développement sont quant à eux localisés en Afrique, en Asie du Sud et en Amérique du Sud. Ces pays, dont les niveaux de pauvreté et de développement sont très variés, sont désignés comme les pays du Sud. Certains pays, tels que la Chine, l'Inde ou le Brésil, connaissent un développement économique rapide. On les appelle communément les pays émergents. Mais ce portrait à l'échelle mondiale masque une grande variété de situations et un renforcement des inégalités à toutes les échelles. À l'échelle mondiale, une infime minorité de la population possède l'essentiel des richesses. À l'échelle de chaque région évoquée, les différences sont très variables et à l'intérieur même de chaque État, il existe de grandes inégalités. Ainsi, la pauvreté touche davantage les campagnes que les villes et plus souvent les femmes que les hommes. Dans les villes, les populations sont généralement plus riches, mais des poches de pauvreté persistent même dans les pays dits riches et développés.